L'avocat de la famille Duquenet l'avait annoncé de façon prématurée, mais la mise en examen du gendarme soupçonné d'avoir tué par balle Luigi Duquenet a bien eu lieu ce matin au tribunal de Blois. Mise en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le gendarme s'est également constitué partie civile dans le dossier de tentative d'homicide volontaire contre lui-même. Dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier, Luigi Duquenet, un jeune gitan âgé de 22 ans, recherché pour un vol de 20 euros, avait été tué par balle lors d'un barrage à Thésée-la-Romaine dans le Loir-et-Cher au terme d'une course-poursuite après un premier contrôle. Sa mort avait entraîné une flambée de violence le 18 juillet dans la commune de Saint-Aignan avant de s'étendre le lendemain à plusieurs communes de la région. Le vote sur la fermeture des collèges de Noître et Pasteur-à-Tours n'aura finalement pas eu lieu hier soir au Conseil général. L'opposition a quitté les lieux et le quorum n'était pas réuni afin de procéder au vote. Obligation légale selon le Conseil général, l'Assemblée doit se réunir une nouvelle fois dimanche soir à 18h.